Allô bonjour, aujourd'hui on va parler de Sophie Davant, la présentatrice et animatrice télé de France 2. Une Sophie Davant qui est de nouveau amoureuse, c'est en tout cas ce qu'elle laisse penser dans une interview avec le magazine Gala. Donc Sophie Davant est en interview avec le magazine Gala lorsqu'on lui demande de décrire son homme idéal. Et si la journaliste est d'habitude plus discrète sur sa vie privée, elle s'est laissée aller à une confidence qui laisse planer le doute sur sa situation amoureuse. Elle répond « Qui vous dit que je ne l'ai pas déjà trouvé ? » lance-t-elle à propos de la perle rare. Mais à quoi ressemble l'omparfait selon Sophie Davant ? Donc l'omparfait pour elle devra être brillant, intelligent, humble, drôle, avec de l'humour généreux matériellement, dans le partage et la curiosité de l'autre. C'est ce qu'elle dit. En outre, il devra aimer voyager. Si en plus il aime la mer et faire du bateau, je suis comblé. C'est ce que Sophie Davant dit. Sachant que Sophie Davant a été mariée pendant 23 ans, elle dit « Je sais aujourd'hui qu'avant de chercher à être bien à deux, il faut être en harmonie avec soi-même. » Voilà ce qui est dit. Donc elle souligne quand même qu'elle a tout de même été mariée pendant 23 ans. Elle a été mariée à Pierre Sled pendant 23 ans. Ils ont deux enfants, Nicolas Sled et Valentin Sled. Sophie Davant qui en disait d'ailleurs être avec l'écrivain Eric Orsena de 20 ans son aîné. Donc voilà, c'est Sophie Davant qui nous apprend dans Gala qu'elle aurait peut-être un nouvel amoureux. En tout cas, on ne lui souhaite que du bonheur à Sophie car vraiment elle le mérite. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur like si vous avez aimé, à vous abonner pour plus de vidéos, à laisser aussi des commentaires et aussi à cliquer sur la petite cloche pour être averti lorsque je poste de nouvelles vidéos. Merci.